Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que toutes les personnes qui se trouvent en quarantaine dans les différentes communes du pays tiennent le coup. Et bon, comme chaque semaine, je viens vous faire le résumé des informations. Commençons par la région métropolitaine. Malheureusement, les mêmes 38 communes placées en quarantaine la semaine dernière vont le rester encore quelques jours, en espérant que les chiffres commencent à diminuer. Donc les communes sont les suivants. Dans le nord du Chili, la quarantaine s'étendra également quelques jours encore pour les Iquique, Altospicio, Antofagasta et Mequillones. Depuis vendredi 22 mai, la commune de Longquimé dans la région de la Raucani a été placée en quarantaine totale. Parlons politique. Le sénateur de rénovation nationale, Francis Cotfawan, a demandé un projet de loi urgent qui permet aux supermarchés et aux grands distributeurs de donner gratuitement la nourriture qui est sur le point d'expirer ou d'être mal étiquetée. L'initiative vise à modifier le code sanitaire sur l'élimination des aliments pour éviter le gaspillage. Pour les personnes qui habitent San Antonio, l'une des dernières annonces faites par le ministère de la Santé pour la région de Valparaíso à propos de la pandémie du coronavirus, c'est que cette semaine, une résidence sanitaire sera active à San Antonio. Actuellement, la seule en activité dans la région est celle située à l'hôtel O'Higgins, où selon le dernier rapport, il y a déjà 42 personnes en quarantaine, dont 18 appartiennent à la province de San Antonio. Il convient de rappeler que les résidences sanitaires ont pour objectif d'accorder l'espace nécessaire à la mise en quarantaine pour ceux qui ne disposent pas de conditions d'isolement nécessaires chez eux. Pour savoir si vous pouvez bénéficier d'une résidence sanitaire, vous devez contacter votre centre de santé pour voir si vous remplissez les conditions d'entrée. Ce vendredi 22 mai, la porte-parole du gouvernement, Carla Ruilar, a donné un bilan du premier jour de livraison des paniers alimentaires en raison de la pandémie du coronavirus. Dans la région métropolitaine, 3 372 paniers ont été livrés et dans le reste du pays, 4 478, soit un total de 7 850 paniers. Les premières communes à recevoir ce soutien ont été Station Central, Santiago et Quinta Normal, avec 1 124 paniers alimentaires pour chacune des communes. Dans les cas des régions, 718 paniers alimentaires ont été livrés à Alica, 3 000 à Antofagasta, 360 dans la région de la Raucanie et 400 à Magallanes. Pour les personnes qui habitent Vigna del Mar, afin d'augmenter les mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus, il est obligatoire depuis cette semaine de porter un masque dans les espaces publics de la commune. Cette mesure restera en vigueur tant qu'on sera en état de catastrophe, ou jusqu'à ce que la municipalité détermine si les conditions épidémiologiques le permettent. Le ministère du Travail a fourni des informations concernant un éventuel non-respect à l'assurance chômage. Il a été informé que si le montant convenu n'avait pas été reçu ce vendredi 22 mai, il était nécessaire de consulter et ou rectifier les coordonnées bancaires sur le site internet de l'AFC. Maintenant une information pour toutes les personnes qui font leurs cours chez Walmart. Walmart a mis en place un système web pour planifier une heure pour faire vos courses dans tous ces supermarchés. L'idée de ce système c'est d'éviter la foule à l'intérieur et l'attente à l'extérieur des locaux. Pour enregistrer une heure, vous devez accéder au site internet et saisir les données correspondant à la commune où vous allez faire vos courses. Ensuite lorsque vous arriverez au supermarché, vous devez simplement montrer l'heure que vous avez choisie pour faire vos courses et il ne sera pas nécessaire de faire la queue. Walmart a aussi installé une application pour connaître le nombre de clients et collaborateurs dans leurs locaux afin de contrôler la capacité maximale et éviter les foules. Voilà c'était tout pour les informations de cette semaine. Mais avant de vous laisser, je voulais donner quelques conseils pour rendre cette quarantaine un peu plus agréable. C'est plutôt une information pour toutes les personnes qui sont intéressées à faire des formations. La municipalité des stations centrales a sur son site internet une liste de formations où vous pouvez trouver des formations de marketing digital, de commerce digital, de Word, d'Excel ou une introduction aux réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à regarder cette liste et à vous inscrire si ça vous intéresse. Après dans la commune de Kilikoura, il existe un marché virtuel. Donc si vous avez un business et que vous voulez faire partie de ce marché virtuel, n'hésitez pas à les contacter à travers WhatsApp et leur courrier électronique pour demander le formulaire d'inscription. Donc c'est tout pour cette semaine. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. J'espère que cela vous ait plu et servi. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada